Bonjour, je m'appelle Sophia Marcy, je suis né en 1976 à Casablanca, j'ai fait des études de droit pour en école de songe et je suis actuellement 30 solaires, je suis le ministère de l'éducation nationale, je suis l'intendant de l'éducation de l'éducation. La Grande Famille est un roman qui a été publié en mars 2017 à la maison de l'éducation Marçal à Rabat, c'est un roman historique inspiré de La Grande Famille qui s'est venu au Maroc dans les années 40, j'ai voulu par là, j'étais la lumière sur un plan d'histoire qui n'est pas bien connu, mais qui n'est pas connu. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas de commissaire qui m'entendait de cette époque assez noire, le ministère de Maroc, et j'ai voulu par ce roman également concilier les jeunes, parce que je m'entendais beaucoup en cas. Et moi j'aime aussi avec l'espoir, parce que quand je m'entendais beaucoup, c'est un plan d'espoir qui n'est pas connu. Et j'ai essayé à traverser cet espoir qui est basé sur la réalité, mais qui dans le conseil qui fait sa part à l'imagination et à l'affection, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'est passé, et de combler certaines vacunes qui sont toujours en plus de ces thèmes de la femme pour moi. Et pour moi, l'écrire, c'est une chose vital, je dirais même que c'est un mode de vie. Pour moi j'écris pour donner un sens à ma vie, j'écris également pour me réconcilier avec moi-même, pour m'expliquer certaines choses qui, à mon sens, sont mal connues. Donc, oui, j'ai essayé de m'essayer, je me suis essayé plutôt dans d'autres domaines, dans la musique, le sport, mais c'est dans la littérature et l'écriture, bien précisément, que je me suis retrouvé. Donc ça me permet d'exprimer ma pensée, de vivre en toute harmonie avec moi-même, avec mon entourage, et de communiquer aussi avec des lecteurs français. Et pour écrire, d'abord je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Donc la vie réelle, que ce soit la vie d'aujourd'hui, ou bien des choses qui sont dérouillées dans une propre rêve en ligne, c'est ce qui m'inspire, j'inspire toujours de la réglité, donc voilà. Vous savez, dans les faits, j'essaie de donner une dimension, un peu universelle, pour que je sois, lui, et tranquille, une partie d'un tranche d'âge, et par les marocains et les normaux. Donc je n'en cible pas une tranche d'âge bien définie, je n'en cible pas une catégorie sociale bien définie, et au contraire, les étudiants sont destinés à tout le monde, et ouverts à toutes les intermédations possibles. Ça c'est une question très pétillante, je dirais mais embarrassante. C'est une question qui m'a été posée à notre pays. On le savait, pour moi, la découverte de la littérature a été faite par le biais du livre français. Le premier roman que j'ai lu était le grand roman d'Alain Fouger, et puis j'ai lu l'enfant de Jules Vallès, puis j'ai lu le bachelier de Jules Vallès, puis j'ai lu la bandera de Macordéon, puis j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu Soibert, que j'aime beaucoup, j'ai lu mon passant, qui fut mon maître dans l'art de la nouvelle. Et, vous savez, les premières lectures sont déterminantes dans ce genre de choses, il n'y a pas de choix. Moi je n'ai pas de choix d'écrire en français, le français s'est imposé pour moi, en tant qu'outil de création. Donc, je veux dire, oui, je n'ai pas de choix d'écrire en français, et je me suis retrouvé dans le français, grâce, parce que je trouve que c'est une langue qui est riche en tout murs, une langue très fluide, une langue qui permet de dire ce que j'ai à dire avec beaucoup d'aisance, donc c'est pour cela que j'écris en français. En tout cas, c'est une chose très importante. Moi je ne pense pas que j'écris dans une langue qui est un peu étrangère. Le français, c'est une langue qui est répandue au Maroc, qui est à 6 ans, c'est la deuxième langue du pays, enfin, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est la langue que l'on le fait à toi, mais vous savez, moi je ne prends pas les choses de manière. Moi j'appartiens à une nouvelle génération. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi le français, c'est un outil de création de l'air. Donc, c'est un outil que je trouve tout à fait maniable. C'est pour cela que j'écris en français. D'accord ? Vous savez ? Cette question a été posée à KTBSI, le grand édivin algérien, qui n'est pas de ma génération. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le français est un butin de guerre. Un butin de guerre. Donc, c'est une expression que j'affecte son peuple étude, enfin, qu'elle répond énormément à cette question. Avant de commencer le petit grand mot, j'ai dit tout de suite. En 2003, j'ai étudié un peu de réculté, j'ai étudié un voyage qui s'en estue. C'était une édition à quoi en tant que l'air. Mais après, en 2008, j'ai écrit une édition qui a été étudiée des lettres et des mots, qui a été primée par les puissances pour le jeu qui est à son intérêt, et un recultivé qui a été élevé par les soins de la maison de l'éducation de la croisée de chômage. C'est un roman dans lequel je... D'abord, c'est un roman qui est écrit pour les jeunes, pour les jeunes d'esprit. D'accord ? Pour les jeunes d'esprit. C'est un roman dans lequel je révisite certaines scènes de ma vie, de mon enfance, ma jeunesse, que j'ai écrit. Je dirais même que ce recultivé, c'est un hymne, c'est un hymne à la jeunesse. D'accord ? Parce que tous les personnages, les reculges sont des jeunes. Et j'ai appris aussi pour la fraîcheur. J'ai écrit des thèmes tout à fait universels, qui sont parfaits à la part de tout le monde. Quoi de la solitude ? Oui. Eh bien, vous savez, la solitude m'a accompagné pendant un certain moment de ma vie. J'ai pensé à une enfant solitaire, une sorte que la défunte pente, Bahra, essayait de dégayer à sa manière. Et la solitude s'est imposée à moi pendant l'adolescence. Je n'avais pas beaucoup d'amis et je trouvais dans les livres un refus. Donc, du coup, dans mes tutos et mes écrits, mes thèmes de la solitude, s'est imposé en quelque sorte. C'est écrit d'une manière tout à fait spontanée. Pour tous les jeunes marocains qui rêvent d'écrire, et qui ont des projets d'écriture, moi, je ne veux plus liser. Liser et liser encore. Parce qu'il n'y a pas de formule magique. Le seul moyen de parvenir à avoir un style accessible, c'est également, d'habitude, c'est le moyen de se lire sur d'autres univers, de s'inspirer de ce que vos prédécesseurs ont étudié. Donc, je ne le suis pas. Là, je me demande un conseil, moi, je n'ai conseil de lire. Qu'en pensez-vous de notre série « Rencontre avec le conseil » ? Je trouve que c'est une initiative louable. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir fait appel, de m'avoir proposé pour vous donner ce petit reportage. C'est pourquoi une initiative louable ? Parce que c'est l'un des moyens efficaces de faire connaître de nouvelles lignes, de faire connaître des jeunes enteurs, de les accompagner, et aussi de participer à leur accompagnement et à la promotion de leurs jeunes. Donc, sincèrement, je vous remercie pour cette initiative. J'espère que... Je vous espère un long coup. Marrakech, c'est une ville qui me dit pas quelque chose. C'est une ville où je me rendais souvent pendant... parce que j'étais encore plus jeune que ça. Une ville qui, pour moi, qui rime avec... 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 la joie, avec le bonheur, avec la joie de vivre. Et c'est... Et puis, je suis tout à fait heureux que ce festival soit un sujet dans cette ville, dans cette ville de lumière, de gaieté, de joie. Mot de fin. Mot de fin. Eh bien, pour ma fin, je suis médevanti à votre vision. Je souhaite également au long de vie au festival de Marrakech et j'espère pouvoir être là dans le prochain chalet. Merci à vous. C'est suffisant. Merci à vous.